Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour savoir comment être à son meilleur cette semaine. Donc on parle de la semaine du 27 janvier 2020 au 2 février 2020. Alors on a déjà passé notre mois de janvier ou presque, donc ça va très très rapidement. Alors comment peut-on être à notre meilleur cette semaine? Donc on va aborder le sujet professionnel, le domaine professionnel, le domaine amoureux pour les couples et pour les célibataires, le domaine de la personnalité et le domaine spirituel. Alors pour commencer, je veux simplement vous rappeler que les tirages sont d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement avec ce que vous vivez en ce moment. C'est tout à fait normal, vous êtes trop, vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos, donc tout le monde ne peut pas se reconnaître en tout point, bien sûr. Mais prenez ce qui colle à vous et adaptez les messages à votre vie personnelle. La petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que si une ou l'autre des situations qui sont décrites ici ne vous plaît pas, vous avez le plein pouvoir de changer le courant des choses. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Alors on y va tout de suite avec le domaine professionnel. Alors comment être à votre meilleur cette semaine? Bien, on nous parle de collaboration. On a le soleil, la roue de fortune, la lune et le pendu. Alors d'abord avec le soleil, on vous parle de collaboration. De travailler de pair avec vos collègues, avec vos patrons, avec vos employés si vous êtes chef d'entreprise par exemple. Mais on vous demande, on vous dit en fait que pour être dans l'abondance, pour que les choses fonctionnent bien, pour que les choses roulent bien dans l'entreprise, il faut faire preuve de collaboration, de permettre aux autres de travailler avec vous. Vous savez, si vous êtes habitué de faire les choses seul, de travailler seul de votre côté et que vous avez de la difficulté par exemple à déléguer ou vous avez de la difficulté à partager les tâches parce que vous voulez toujours être dans le contrôle par exemple, bien là on vous dit cette semaine, ça sera une occasion de vraiment tendre la main, aider l'autre et aussi aller chercher de l'aide. Mais travailler ensemble. Cette semaine, c'est la meilleure attitude à adopter en fait pour que les choses tourneront, pour que les choses aillent bien. Peut-être que vous allez au fil du temps découvrir aussi vos collègues, vos employés, vos patrons. Vous allez les voir peut-être sous un nouvel angle et ça va créer des liens beaucoup plus solides au niveau professionnel. Donc vraiment, vous allez être dans la réussite et dans l'abondance si vous acceptez de travailler en collaboration. Alors, ça peut être avec les collègues, mais ça peut être aussi pour ceux qui sont chefs d'entreprise de travailler en collaboration avec une autre entreprise ou avec une association ou avec peu importe, quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un ou une entreprise ou une association qui peut venir vous aider ou qui peut, en tout cas, que vous pouvez aider et qui peut vous aider d'une certaine façon. Donc, c'est pas simplement avec les collègues ou avec les personnes en tant que telles, mais ça peut être une association d'affaires qui sera importante et déterminante pour votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise ou si vous avez la responsabilité de créer des relations pour votre entreprise, pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Alors vraiment, de travailler en collaboration, mais on vous dit aussi jusqu'à un certain point de faire attention. Et je vais vous dire pourquoi. Ce que je ressens ici, c'est que vous aurez probablement plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Il va y avoir plusieurs choix devant vous. Vous allez... C'est vous, en fait, qui allez déterminer, qui allez faire un choix. D'accord? Alors, on vous dit tout simplement de suivre vos instincts, bien sûr, avec la lune qui apparaît, parce que certaines fois, vous allez peut-être avoir peur d'aller dans une direction plutôt que dans l'autre. Mais on vous dit de suivre vos instincts, oui, mais de prendre le temps d'y réfléchir, de ne pas être impulsif au niveau des opportunités qui vont s'offrir à vous. D'accord? Parfois, on peut avoir un bon sentiment, un bon feeling, entre guillemets, comme on dit, pour une occasion qui se présente et aller tout de suite signer des contrats. Mais là, on vous dit, attendez, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de voir toutes les avenues, de voir tout ce qui vous est proposé, en fait, dans ce futur contrat. Même si vos instincts vous parlent, mais on vous dit, soyez quand même prudents, prenez le temps de regarder toute la situation dans son ensemble. D'accord? Alors, c'est ce qu'on vient vous dire ici au niveau professionnel. Vous pouvez avoir de très bons ressentis par rapport à plusieurs opportunités. Alors, attendez de faire le bon choix, tout simplement. D'accord? Il ne faut pas attendre trop longtemps, bien sûr, parce qu'on va le voir ici, mais prendre le temps quand même de réfléchir. Au niveau de la personnalité, justement, qui est ici, vous savez, ça s'entrecroise avec le professionnel parce qu'on va vous demander, encore une fois, au niveau de la personnalité, de prendre des décisions, de trancher. On a la reine d'épée, c'est elle qui tranche, c'est elle qui prend la décision, mais elle va prendre une décision intelligente. La reine d'épée, si elle est bien utilisée, si elle est dans son côté positif, elle prend des bonnes décisions, plus avec l'intellect qu'avec le cœur, pour le bien des affaires, par exemple. D'accord? Alors, ici, on est dans la personnalité, ça peut s'entrecroiser avec le domaine professionnel, ce que je suis en train de vous dire, mais ça peut être aussi, tout simplement, dans votre vie quotidienne, dans votre vie active. Si vous avez des décisions à prendre importantes, vous devez trancher, vous devez vraiment prendre des décisions. On vous dit également, dans tous les domaines de votre vie, de suivre vos instincts, mais de faire un équilibre entre vos instincts et les messages que vous recevez, les indices que la vie vous envoie, votre intuition et l'apprentissage aussi, ce que la vie vous a appris. Bon. Alors, on est ici dans la recherche d'équilibre. On peut aussi vous parler de mettre de l'eau dans votre vin, de ne pas prendre de décisions trop rapides. Prenez votre temps. S'il y a des choses à guérir avant de prendre une décision, faites-le. Prenez le temps de le faire. Là, je suis dans la vie active avant de prendre votre décision pour vous assurer de prendre la meilleure décision possible. Alors, parfois, la Lune nous parle aussi de nettoyer ce qu'il y a dans notre tête, en nettoyer les pensées qui peuvent nous bloquer, nous empêcher d'avancer, nous empêcher de prendre des décisions. Alors, tout ce qui se passe dans l'émotionnel et dans notre tête, dans les idées que l'on nourrit, peut-être les idées négatives, on aurait peut-être, s'il n'y avait pas toutes ces idées-là ou toutes ces peurs-là, on aurait peut-être tendance à suivre notre intuition, à suivre nos instincts, mais parce qu'on a des idées qui nous bloquent, on a des peurs profondes, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de prendre la meilleure décision. Alors, tout simplement, ce que ça vous dit, c'est de suivre votre instinct, de suivre votre intuition, mais de toujours rester connecté avec votre partie divine, justement, pour prendre la meilleure décision, de mettre de l'eau dans votre vin et de prendre le temps de guérir certaines choses qu'il y a à guérir avant de trancher, si vous sentez qu'il y a des choses encore à guérir. OK? Donc, là, je ne suis pas dans quelque chose de très large et de très important, mais on est vraiment dans la semaine, d'accord? Alors, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre cette semaine ou une décision à prendre cette semaine, mais s'il y a quelque chose à régler, par exemple, quand je dis guérir ici, cette semaine, ce n'est pas des questions existentielles, parce qu'en fait, quand il s'agit de questions existentielles ou de grandes questions, bien, ça prend beaucoup plus de temps qu'une semaine. Donc, on est vraiment dans la vie au quotidien, dans la vie active, il y a des choses peut-être à régler, il y a des choses à discuter, peut-être régler un malentendu ou quoi que ce soit. Donc, avant de prendre une décision, simplement de discuter, de rechercher l'équilibre, en fait, et ensuite, on sera mieux à même de prendre une décision qui n'est pas fondée sur la peur ou sur les blocages, d'accord? Avec le pendu qui peut nous parler de certains blocages parfois. On vous dit ici d'essayer de voir la situation sous un nouvel angle, peu importe la situation qui vous concerne, voyez la situation sous un nouvel angle et attendez de recevoir des messages intuitifs, d'accord? Le pendu, c'est aussi quelqu'un qui peut recevoir des messages, qui peut être dans une certaine forme de mysticisme, si je peux dire. Alors, attendez que l'univers vous envoie quelques messages. Écoutez votre intuition aussi, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais surtout de voir la situation sous un nouvel angle, trouver une nouvelle, peut-être une nouvelle solution ou avoir un regard neuf sur la situation avant de prendre une certaine décision. Voilà. Maintenant, au niveau amoureux, pour ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici que vous avez... Donc, je reviens un petit peu à ici, hein. Il y a certaines vérités qui doivent être dites. C'est d'avoir le courage de dire votre vérité, c'est d'avoir le courage de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez aussi. On a besoin de retrouver l'équilibre avec l'étoile qui apparaît ici. On a besoin de retrouver, d'être sincère, en fait, dans notre ressenti, dans ce qu'on a à partager avec l'autre, dans ce qu'on a à dire à l'autre. Peut-être, parfois, on a de la difficulté à dire certaines choses pour ne pas blesser ou parce qu'on a peur que ça éclate, mais pour que vous vous sentiez bien. Alors, le monde apparaît à plusieurs endroits dans le tirage ici, au niveau des couples, au niveau des célibataires, ou même au niveau spirituel. Alors, pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre relation de couple, ceux qui sont en couple, bien, vous devez être sincère avec ce que vous ressentez. Et vous devez être sincère avec vous-même, mais avec l'autre également, d'accord? Avoir le courage de dire ce que vous pensez. Peut-être qu'il y aura un mini-conflit cette semaine ou il y aura quelque chose sur lequel vous n'êtes pas en accord avec l'autre, d'accord? Mais pour que vous puissiez vous sentir bien avec vous-même et à l'intérieur de votre couple, on vous dit ici, pour retrouver votre équilibre et votre stabilité, d'être sincère. Et ça, ça demande quand même des efforts parce que parfois, on a tendance à mettre des masques, à ne pas dire tout à fait sa vérité pour éviter des conflits. Mais ici, cette semaine, on vous dit non, non, il n'y a rien à cacher. Il faut dire sa vérité, il faut dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et ça, ça va vous permettre en tant que couple d'être, de vous sentir à votre place vraiment et en tant que personne individuelle également, d'accord? D'être dans l'amicalité, mais aussi dans la sincérité des choses, voilà. Pour les célibataires, pour les célibataires, on est en train de nous dire en fait que vous avez vécu probablement une rupture il n'y a pas tellement longtemps. Ou en tout cas, ça nous parle de votre dernière rupture. Vous avez, ça vous a bouleversé, vous avez été probablement choqué de cette rupture ou bien ça a été une période difficile de votre vie. Vous avez du mal peut-être à vous en remettre. C'est comme un nouveau défi à relever qui vous semble assez compliqué ou assez difficile, c'est possible. Mais soyez assurés que vous allez apprendre beaucoup de cette rupture ou de ce qui vous arrive actuellement dans votre vie ou depuis un certain temps. On vous envoie le monde aussi pour vous. Donc, le monde est à votre portée. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver votre stabilité, vous pouvez retrouver votre bien-être, vous pouvez faire de nouvelles rencontres aussi. Mais avant cela, il faut que vous donniez du temps au processus de guérison de ce faire. Vous avez tempérance qui apparaît. Belle carte. J'adore la carte tempérance parce que la carte tempérance nous oblige d'une certaine façon à prendre soin de soi. Nous invite en tout cas à prendre soin de soi. On a un bel arc-en-ciel ici. On a une personne qui, on dirait un ange qui est dans la pureté, qui est dans la modération des choses, de prendre le temps de se guérir. D'accord? Alors, ne soyez pas impulsifs les célibataires pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous avez beaucoup de possibilités qui s'en viennent peut-être pour vous de rencontres, mais tout simplement, on vous dit, prenez le temps de guérir de vos blessures passées. Prenez le temps de guérir de votre dernière relation parce que si vous traînez cette relation-là avec vous dans une nouvelle relation, bien, vous risquez à nouveau une rupture. Alors, ce qu'on vous dit ici, il faut que vous vous sentiez tout à fait à l'aise avec vous-même avant de vous engager dans une nouvelle relation. Il faut que vous vous sentiez bien avec vous-même, que vous soyez guéri de vos blessures, que vous vous sentiez accompli par vous-même, pas parce que vous avez l'aide d'un conjoint ou d'une conjointe. Alors, guérir de la rupture passée et vous sentir tout à fait stable dans votre vie avant de permettre une nouvelle rencontre ou permettre à quelqu'un d'autre de rentrer dans votre vie. Prendre le temps de guérir, mais aussi de vous connecter à votre partie divine à vous. D'accord? C'est ça qui va vous aider à avoir une meilleure relation dans le futur. D'accord? Alors, cette semaine, travaillez en fait sur la guérison. Si le processus n'est pas encore entamé, si vous avez encore des regrets, des remords, si vous avez encore de la colère, si vous avez encore du ressenti par rapport à la personne, bien, c'est important de guérir ça. Ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour une nouvelle relation et que vous devez travailler à votre guérison. Et au niveau spirituel, bien, on a encore une fois la lune et le monde qui apparaît. Donc, tout simplement, moi, on a la lune à trois reprises dans le tirage et on a le monde à trois reprises également. Alors, au niveau spirituel, ce sur quoi vous devez travailler cette semaine pour être à votre meilleur, en fait, c'est de travailler sur votre intuition, sur vos instincts, de vous faire confiance et de faire confiance à cette petite voix intérieure qui est en vous, qui vous guide, qui vous parle, qui vous emmène aux meilleurs endroits dans votre vie. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir accompli, de vous sentir stable dans votre vie. Parce que quand on se nie soi-même, quand on nie notre pouvoir personnel et qu'on donne le pouvoir aux autres, on ne peut pas se sentir stable, on ne peut pas se sentir à sa place dans l'univers. Il faut que vous soyez à même de vous faire confiance personnellement pour vous sentir bien dans votre peau, pour vous sentir à votre place dans cet univers. Vous écoutez vous-même, ça c'est important, d'accord? Alors, cette semaine, au niveau spirituel, travaillez sur votre accomplissement personnel, travaillez sur votre petite voix intérieure qui vous guide. Quand je dis travailler là-dessus, c'est-à-dire travailler à la confiance, sur la confiance que vous vous portez à vous-même pour pouvoir mieux vous accomplir dans votre vie. Je répète ça souvent, on vient au monde seul et on en repart seul, même si pendant notre parcours, on doit apprendre à vivre avec les autres, à aimer les autres, à collaborer avec les autres. Ça fait partie de la vie, mais de savoir aussi qu'on a notre propre voix, V-O-I-E et V-O-I-X, notre propre chemin et notre propre vérité à soi. Donc, de suivre son instinct, de suivre son intuition, sa propre guidance pour se sentir tout à fait à notre place dans cet univers, dans ce monde, c'est important également. Alors, cette semaine, travaillez à votre confiance en vous, à votre stabilité et surtout à la petite voix, à avoir confiance à la petite voix intérieure qui vous guide. D'ailleurs, dans les cartes avec l'oracle lumière, ce qu'on vient nous dire, c'est, entre autres, et moi j'ai l'impression que c'est plus au niveau de la vie active et du domaine professionnel, on nous parle de l'attente et la stagnation. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des décisions à prendre, soit au niveau professionnel ou dans votre vie active, prenez le temps. L'attente, c'est, prenez le temps de voir la situation sous un nouvel angle ou sur une autre, avoir une nouvelle perception des choses. Prenez le temps avant de prendre une décision, ne prenez aucune décision de façon impulsive, mais sachez quand même faire appel à votre instinct. on l'a vu ici, et de prendre le temps, mais pas trop longtemps non plus, de trouver un équilibre. Alors, c'est ce que je vous disais ici, trouver votre équilibre entre ce qu'on veut vous donner, ce que la vie veut vous apporter comme message et avec votre instinct personnel, votre intuition personnelle, d'accord? Alors, oui d'attendre, mais de ne pas attendre trop longtemps parce que là, vous pourriez verser dans la stagnation et rater des occasions qui se présentent à vous ou bien omettre de prendre des décisions pour votre mieux-être, d'accord? Alors, oui, être dans l'attente, réfléchir, regarder, prendre son temps, mais pas trop longtemps non plus, d'accord? Et on nous parle de guérison. Alors, j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, vous avez un processus de guérison à entamer. Vous avez, pour vous sentir bien dans votre vie active, dans votre vie amoureuse, dans votre vie personnelle avant la rencontre de quelqu'un de nouveau, peu importe, vous avez un processus de guérison à entamer. Et ceux qui l'ont déjà entamé, bravo, continuez. Mais ceux qui s'y refusent par peur d'affronter leur vécu, on vous invite vraiment avec cette carte-là de ne pas avoir peur de ce processus. Même si ça peut faire mal, même si de revivre certaines choses pour mieux en guérir, ça va vous emmener sur un processus également de transformation qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus à l'aise dans votre peau, dans votre vie et dans tous les aspects de votre vie également. Alors, ayez confiance au processus, faites de la place à ce processus-là parce qu'il est important pour mieux vous sentir dans votre vie. Alors, voilà mes chers amis, comment vous pouvez être meilleur, à votre meilleur plutôt, cette semaine. Donc, prenez soin de vous, aimez-vous assez pour prendre soin de vous, pour vous guérir de certaines choses ou de commencer en tout cas un processus de guérison. Alors, sur ce, je vous quitte. Je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous invite à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je tiens à vous rappeler que je reste disponible pour faire des tirages personnalisés. Si vous en sentez le besoin, alors vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, sur ce, je vous quitte. Soyez indulgent envers vous-même, aimez-vous d'abord et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir à nouveau comment être à son meilleur. Merci, au revoir.